Sous-titrage Société Radio-Canada Le film parle beaucoup de la relation très fusionnelle entre Sarah et, enfin, entre Suzanne et Maria. Et j'ai un peu construit cette relation comme si ces deux filles étaient les deux facettes d'une même pièce, c'est-à-dire qu'il leur manque quelque chose à chacune. Voilà, parfois dans la vie, on se retrouve à entraîner dans des histoires d'amour qui peuvent nous abîmer ou nous faire souffrir. Et certainement que dans ces histoires-là, on va à la recherche de quelque chose en nous-mêmes, une part de nous-mêmes qu'on cherche à comprendre et qui est une part plus sombre, plus douloureuse, qui nous raconte quelque chose sur notre histoire intime. Donc sans doute que Suzanne, elle a besoin de passer par là pour devenir elle-même, pour devenir mère aussi. C'est sûr que c'est le rôle le plus tragique que j'ai fait. Après, ce qui m'a plu, c'est le regard de Katel, en fait. C'est le fait qu'elle ait une vision si intime, en fait, de son personnage et de son parcours de vie. Il y a quelque chose où on se sent très proche d'elle, en fait. Elle a choisi de raconter de mon très intime de sa vie. Voilà, ça donne une sensation de proximité comme ça où, en tant que spectateur, on peut vraiment être touché beaucoup plus fortement, en fait. Je trouve que le cinéma, c'est par excellence l'art du non-dit. C'est l'art qui réussit le mieux à capter en dehors des mots ce qui se passe entre des corps, des visages. Et l'intérêt de ça aussi, c'est que du coup, ça force le spectateur à être très actif et très imaginatif par rapport à ce qu'il voit. C'est-à-dire que le fait qu'on lui dise pas ce qui se passe, mais qu'il est à l'observer, lui permet d'être encore plus à fond dans le film. J'y vais ? C'est parti ? Bonjour à tous, je vous souhaite un merveilleux festival, je vous souhaite de découvrir plein de très beaux films français.